Eh bien, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Bonjour Sandra, bonjour Jean-Pierre. Et merci de nous recevoir parce qu'une si petite commune, c'est exceptionnel d'être ça. Ce qu'on disait un peu hors antenne, c'est notre devoir. Et puis c'est notre plaisir aussi de mettre en lumière toutes ces belles communes que comprend le territoire grand lac. Et puis quand on dit une si petite commune, on approche quand même des 1000 habitants depuis du Châteneau. Nous étions à 996. Je pense qu'on a dû franchir les 1000. Donc on commence déjà à être un gros village, un gros bourg. Et donc Octobre Rose, le samedi 9 octobre, comment est né ce projet d'Octobre Rose à Pigny-Châteneau ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, là, on va parler d'elle. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle nous écoute. En tout cas, Sylvie, si tu es là, on te fait un petit coucou, on pense à toi. En fait, quand nous avons été élus, notre secrétaire de mairie, Sylvie Marie, m'a dit, tu sais, moi j'ai un cancer du sein. Et j'aimerais tellement qu'un jour, on fasse quelque chose à la mairie pour Octobre Rose. Et on ne l'a pas dit deux fois. J'ai dit, écoute Sylvie, on va faire quelque chose. Et je m'étais dit au départ, tiens, on va peut-être mettre en place un ou deux cours de sport. Et puis on récoltera des dons que l'on reversera pour Octobre Rose. Et puis, au fil des jours, au fil des mois, tout le monde est venu se greffer. Tous les élus ont eu envie de faire quelque chose, en fait, en tout cas, de mettre en place des choses. Il y a eu plein de bonnes volontés. Des bénévoles sont venus se greffer. Et on en a fait, finalement, une journée complète, une journée pleine d'événements à partir de 9h. Et qui va se passer où, du coup, au City Stade ? Ah, mais écoutez, normalement, le soleil sera là. Oui, 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 c'est bien sûr. On va avoir la chance de pouvoir le faire. Un petit peu vrai le matin, je crois, mais... Mais ce n'est pas grave, il y aura un petit café. Ce n'est pas grave. Et en fait, on a la chance d'avoir un City Stade qui est merveilleux, qui est avec une vue là, qui est absolument exceptionnelle. Avec des facilités pour se garer, je suppose. Ça devrait aller. Très bien. Alors, on va parler aussi d'une animation qui est fondamentale dans cette journée Octobre Rose. C'est celle qui est proposée par le docteur Provençal de l'hôpital d'Aix-les-Bains. Et c'est une animation qui aura lieu entre 10h et midi, je crois, hein, Barbara ? Oui, c'est vrai que j'aimerais vraiment faire un focus à ce sujet, puisque, alors déjà, l'ensemble de nos dons sera reversé au service oncologie du centre hospitalier d'Aix-les-Bains pour améliorer le bien-être des patients. Bravo. Et puis, c'est concret, parce que Mme Provençal nous a fait visiter ses locaux. C'est plein de gaieté, finalement, parce qu'elle a fait beaucoup de choses pour... C'est plein de couleurs, c'est plein de vies, c'est contradictoire, mais en tout cas, bravo. Et elle veut continuer... Ce n'est pas contradictoire. Ce n'est pas du tout contradictoire, au contraire, c'est... Oui, c'est... Au contraire. C'est juste waouh, quoi, de faire ça, d'apporter encore, voilà, de l'espoir. Et que ça soit une bonne journée. Vous avez fait l'essentiel. On verra. Quand il y a l'énergie, quand il y a le cœur, il y a une alchimie qui fait que ça fera forcément une très belle journée. Normalement, ça devrait l'être. Et bravo à toute l'équipe qui... Tous les bénévoles, je voudrais vous donner un grand, grand merci. Un dernier merci à tous les bénévoles. Parce que tous les pugnirins se sont greffés. Il y a plein de gens de partout qui vont venir nous aider. Bravo pour ce merci à tous. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu à l'antenne de Radio Grand Lac pour nous parler. C'est moi qui vous remercie. Merci Barbara.